Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers fans de Je Communique TV sur YouTube. Alors, pendant ces vacances d'été, je vais vous proposer des activités vraiment très intéressantes de communication progressive du français, encore une fois, avec 270 activités. Comme aujourd'hui, on va voir cette activité. Allons-y, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Alors, pourquoi je choisis pour vous communication progressive du français avec 270 activités mes chers élèves ? Alors, tout simplement parce que je vois que cette méthode est vraiment très bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce que tout simplement va vous aider à communiquer avec les autres correctement, en français bien sûr. Alors, communication progressive du français avec 270 activités est faite pour vous, mes chers élèves, est faite pour vous. Comme thème de communication progressive du français, on a donc renseigné et se renseigner. Comme acte de parole, on va voir pendant ces vacances prendre rendez-vous chez le dentiste ou cabine médicale. Demander des renseignements dans une station de métro, dans une association sportive ou à l'office du tourisme. On a donc trois situations pour cet acte de parole, demander des renseignements. Alors, exprimer une obligation dans une administration, autoriser à interdire dans une station de ski, vérifier dans une station balnéaire, protester au camping et à la fin, exprimer des intentions des projets comme l'eau et des vélos à la banque. Alors, on a aussi un aperçu de grammaire, juste un rappel, et le plus important pour moi c'est le vocabulaire. Ça veut dire les mots, les expressions, véhiculer dans la situation aussi dans l'acte de parole. Prendre rendez-vous, demander des renseignements, exprimer une obligation, autoriser à interdire, vérifier, protester, exprimer des intentions des projets. C'est donc les vidéos que je vais vous proposer ici sur notre chaîne, je communique TV sur YouTube. J'espère que ces séances de vidéos que je vais vous proposer prochainement sera vraiment bénéfique pour vous. Pour vous aider bien sûr à communiquer correctement en français et améliorer votre niveau de français. Voilà. Alors, aujourd'hui, mes chers élèves, on va voir comme acte de parole, prendre rendez-vous, comme situation de communication chez le dentiste. Je vous demande tout simplement d'observer bien, s'il vous plaît, cette image, juste à côté du dialogue. Il y a ici deux personnages qui se communiquent. Alors, il y a Monsieur Collet, voilà, qui veut prendre rendez-vous avec le cabinet dentaire du docteur Fournier. Alors, pour cela, il communique, sa secrétaire, téléphone plutôt à sa secrétaire. Voici donc le dialogue. La secrétaire. Cabinet dentaire, bonjour. Monsieur Collet. Bonjour Madame, je voudrais... Regardons s'il vous plaît cet acte de parole. Je voudrais prendre rendez-vous. Je voudrais prendre rendez-vous avec... Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier. S'il vous plaît. La secrétaire dit, oui Monsieur, quand voulez-vous venir ? Alors, Monsieur Collet répond, le plus tôt possible. La secrétaire, alors, aujourd'hui, à 15h45. Cela vous convient ? C'est ce qu'on appelle ici la façon de prendre rendez-vous. Est-ce que cela vous convient, Monsieur Collet, qu'aujourd'hui, à 15h45 ? Vous allez prendre, bien sûr, ce rendez-vous, oui ou non ? Ce n'est pas possible, un peu plus tard. Pas aujourd'hui, c'est complet. Alors, sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes Monsieur Collet. C-O-L-L-O-T La secrétaire, vous avez un dossier chez nous ? Non, c'est la première fois que je viens. Alors, il faut préciser tout d'abord, quels sont les actes de parole que dois-je utiliser, par exemple, pour prendre rendez-vous ? Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, par exemple. Ici, le docteur Fournier. Alors, je parle à la secrétaire, ou je téléphone à la secrétaire du cabinet dentaire du docteur Fournier. Tout d'abord, bonjour Madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, le plus tôt possible. Par exemple, si ce rendez-vous n'est pas convaincable avec mon agenda, cela ne me convient pas. Alors, je vais tout simplement proposer un autre rendez-vous. Sinon, lundi à 18h30. Alors, c'est mieux lundi soir. Alors, lorsqu'il vous demande mon nom, je dois l'appeler, comme l'exemple de Coday. C-O-L-L-O-T. Vous avez un dossier chez nous. Alors là, vous allez répondre. Sinon, c'est la première fois que je viens. Alors, c'est oui. C'est affirmatif, on dit oui. J'ai un dossier chez vous. Tout simplement. Alors, comme résumé, on dit M. Coday, à Marlodon, malheureusement. Là, pour cela, il doit prendre rendez-vous avec le docteur Fournier. Alors, il appelle le cabinet dentaire ou le centre dentaire du docteur Fournier le plus tôt possible. Alors, c'est impossible puisqu'il est tout complet. Alors, la secrétaire lui propose un autre rendez-vous le soir, lundi soir à 18h30. Cela lui convient parfaitement. Alors, c'est la première fois qu'il vient au cabinet. Alors, il va créer simplement un nouveau dossier chez eux. On passe maintenant au grammaire. On a ici ce qu'on appelle le superlatif. Soit avec un adverbe. Comme l'exemple le plus tôt possible. Le plus vite possible. Alors, l'adverbe ici, c'est tôt et vite. On dit le plus tôt possible ou le plus vite possible. Avec un adjectif masculin. Par exemple, intéressant. Par exemple, connu. Par exemple, grand. C'est le livre le plus intéressant. Toujours avec le mot superlatif ici, le plus ou le moins. Et le nom moins connu. Ce sont les moins grands. Ou avec un adjectif féminin. Comme l'exemple de grande ou intéressante. C'est la pièce la moins grande. Les moins grandes. Les plus intéressantes. Alors ici, vous avez le choix. Soit vous l'utilisez avec un adverbe. Ou avec un adjectif. Soit du type masculin ou féminin. Alors, on passe au vocabulaire. Vous voulez-vous. Alors, voulez-vous, on passe au vocabulaire. Le dentiste soigne les dons du patient. Elle hache une dent. Il met une coronne. Ou il pose une coronne. Le patient a mal aux dons. Ou a une dent. Elle a une carré. On se brosse les dons. On dit aussi, on lave les dons. Avec une brosse et des dentifrices. Alors, manière de dire, pour terminer ce cours de communication, il s'agit de prendre rendez-vous comme acte de parole. C'est une situation chez le dentiste. C'est donc la première situation. Alors, ici, on dit, je voudrais prendre rendez-vous avec. Vous avez un dossier. Mardi, ça vous contient, par exemple. Vous pouvez répondre de cette façon. Le plus tôt possible. S'il vous plaît. Oui, je suis un patient du docteur Blanche. Non, c'est la première fois que je viens. Oui, ça me convient. Oui, c'est très bien. Oui, ça me convient. Oui, c'est très bien. Non, ça ne me convient pas. Non, mardi, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement apprendre ces manières de dire pour mieux communiquer en français. Voilà. C'est tout pour le moment. Bon, la prochaine vidéo sera donc pour l'association 2 au cabinet médical. Au cabinet médical. D'accord ? Alors, à la prochaine et à très bientôt. C'est avec vous, M. Joseph Zalaz de Gcommunic TV pour vous aider à mieux communiquer en français.